Musique Madame, Monsieur, nous allons maintenant présenter et expliquer le vocabulaire de cette leçon. Alors, la première expression, la première question que vous avez entendue dans le dialogue est Comment ça roule ? Comment ça roule est donc du français très oral pour demander comment ça va. Nous avons après la question Quoi de neuf ? Vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez Quoi de neuf ? En chinois, on dirait Tu es in ? Quoi de neuf ? Qu'est-ce qui est nouveau ? C'est la même chose pour demander comment ça va. Après, il y a la question Ça te dit. Ça te dit au présent ou au conditionnel Ça te dirait. Cette question est pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. Pour inviter, pour demander son opinion. Ça te dit. On peut dire aussi la question C'est bon pour toi. C'est bon pour toi, c'est ok, tu es d'accord. C'est bon pour toi. Maintenant, les adjectifs. C'est génial. Génial. Pong. Pong zi lo. Pong. C'est génial. On dit aussi C'est mortel. C'est très bien. Vous avez l'adjectif compliqué. Compliqué, ça va un peu comme en anglais Complicate, Fouca, c'est compliqué. Après, vous avez Bizarre, aussi comme en anglais ou en chinois, Ren Tsegwai. Donc, Bizarre. Vous avez après l'expression Comme un malade. Comme une malade. J'ai travaillé comme un malade. J'ai révisé comme un malade. Comme un malade. Beaucoup. Énormément. Sans m'arrêter. Sans s'arrêter. Continuellement. Après, vous invitez quelqu'un. Je vous dis, est-ce que tu veux aller au cinéma ce soir ? Il répond, je n'ai rien de prévu. Prévu. Prévoir. Je n'ai rien de prévu. Je n'ai rien de planifier. Je n'ai rien de programmer. Rien de prévu. Je suis libre. Sortir. Sortir un nouvel album. Donc, ici, on a parlé de Beyoncé, la chanteuse, qui sort un nouvel album. Qui, en anglais, release, un nouvel album. Qui propose à ses fans, à son public, d'écouter un nouvel album. Tourner un film. Donc, ici, vous avez deux sens. Tourner un film. Le réalisateur. Comme Steven Spielberg. Ou Andioué. Tourne un film. Tourner un film. Mais l'acteur tourne dans un film. Tourner dans un film. L'acteur tourne dans un film. Il joue un rôle. Tu as si. To play a role. Il joue un rôle. Après, vous avez aussi le verbe se disputer. Se disputer. Deux personnes se disputent. Blablabla. Blablabla. Trao jia. Se disputer. Vous avez, ensuite, le verbe s'installer. S'installer chez quelqu'un. Ça veut dire aller vivre chez quelqu'un. Habiter chez quelqu'un. Je me suis installé chez ma tante. Je vis chez ma tante. Attention, ce n'est pas la même chose avec installer. Installer, par exemple, un logiciel dans l'ordinateur. Mettre un logiciel. Installer les décors. Les décors pour un film. Mettre les décors. Imaginer. C'est facile, comme en anglais. Imagine. Imagination, le nom. Par exemple, on dit imagine. Ni siang, ni siang. Trouver. Trouver, c'est la même chose. C'est un mot, on appelle ça polysémique. Il y a donc plusieurs sens. Tout yi-ci. Trouver. Je trouve. J'ai perdu. J'ai trouvé. Chiao-tao. Et aussi, trouver. Je trouve que c'est très bon. Je trouve que c'est très intéressant. Ici, trouver. Deuxième sens. J'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Deux sens. Tout yi-ci. Après, vous avez le verbe s'arranger. Arranger. Je m'arrange. Comme en chinois. Amhai. Je m'arrange pour que. Je fais en sorte. Je fais le maximum. Je fais le mieux possible. Après, nous avons le verbe s'inquiéter. C'est l'examen. Je m'inquiète pour mon résultat, pour mes notes. S'inquiéter. Une inquiétude. Tansin. Je m'inquiète. Tu t'inquiètes. C'est un verbe pronominal. Perdre. Perdu. Donc ici, perdre. J'ai perdu mes clés. Comme. Tio. Tio-shu. Et aussi, je suis perdu. Attention. Ici, même chose. Polysémie. Plusieurs sens. Tout yi-ci. Je suis perdu. Ou amilou-la. Vous avez le verbe mourir. C'est facile. C'est facile à mourir. Si. Je suis mort. Tu t'arrêtes. Après, se passer. Se passer. Avoir lieu. To take place. Le verbe recevoir. Je t'ai envoyé un email. Est-ce que tu as reçu mon email ? Shota. Recevoir. Le participe passé est reçu. Attention. Un reçu. Shou-ju. Fa-piao. Un reçu. Après, vous avez le verbe réviser. Réviser, je dis souvent à mes étudiants, il faut couper les mots. Réviser. Ok. Donc, jian, trai-kai-ci. Couper les mots. Ré-re-tai. Encore une fois. Viser télévision. Voire. Réviser foussi. Après, nous avons le verbe supporter. Par exemple, supporter l'équipe de Pékin, l'équipe de football de Gohande. Pékin. Pékin. Supporter. C'est le verbe. Un supporter. C'est vraiment la prononciation anglaise. C'est exactement la même épilation, la même écriture. Supporter. Supporter. Après, vous avez donc un supporter. Il est fan de. Être fan de. On peut demander à quelqu'un. Tu es fan de musique. Est-ce que tu aimes la musique ? Comme en anglais, un fan. Ensuite, vous avez le verbe déménager. Déménager. Changer de lieu d'habitation. J'habite à Pékin, à Beijing. Je déménage. Je vais habiter à Shanghai. Bande-ja. S'amuser. Je m'amuse. Ici, hao er. Je m'amuse. Ensuite, vous avez le mot un cancer. Le cancer. Par exemple. Je fume. J'ai donc le cancer des poumons. Aijang. Poumon feuille. Après, vous avez le mot une équipe. Une équipe. Vous avez ici l'image. Une équipe de football. Comme l'équipe de Go Ante. Ou l'équipe de Manchester United. Dans une équipe, il y a, dans une équipe de football, il y a onze joueurs. Donc, un joueur. Quelqu'un qui joue. Attention, vous avez, ce n'est pas la même chose. Vous avez un groupe. Même chose, ici, vous avez l'image d'un groupe. Un groupe de musique. Comme les Beatles. Beatles show. Comme les Wallingstons. Etc. Un groupe de musique. Ensuite, vous avez, hum hum. Un psychiatre. Une psychiatre. Je sais, vous êtes malade. Donc, un psychiatre. Vous avez le psychiatre, peut-être, le plus célèbre. Sigmund Freud. Ensuite, vous avez le nom. Un criminel. Une criminelle. Un criminel. Un criminel. Quelqu'un, donc, qui fait des crimes. Donc, nous avons aussi le nom, un criminel. Le nom ou l'adjectif. Un acte criminel. Une action criminelle. Donc, qui décrit quelque chose d'illégal. Quelque chose contre la loi. Après, nous avons le nom, un succès. Donc, un peu comme l'anglais success. Qui décrit, donc, la réussite. La réussite. Réussir. Tranggong. Nous avons ensuite le mot, la campagne. Vous avez ici une photo de la campagne. Donc, trône. Voilà, la campagne. Il y a de l'herbe. Il y a des arbres. Il y a des petits oiseaux. Etc. Par contre, vous avez la ville. Trangshu. La ville. Vous avez une photo ici. Ensuite, vous avez le mot, un parc d'attraction. Un parc d'attraction. Un parc d'attraction. Pardon. Un parc d'attraction. Très simplement. Ici, vous avez aussi une photo comme Euro Disney. Disneyland. Dans un parc d'attraction, il y a donc plusieurs attractions. Des manèges. Tout n'est pas noir dans la vie. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas triste. Tout n'est pas négatif. Donc, nous avons aussi heureusement. Heureusement, l'adverbe fortunately. Sinh kwe. Par exemple, heureusement, je suis parti tôt. Sinh kwe. Heureusement. Sinh kwe. Sinh kwe. Heureusement. Nous avons aussi l'adverbe presque. Presque en anglais. Almost. Tramudo. Après, nous avons les mots. La famille. La famille. Family. Le père. Father. La mère. Donc, fù qing. Mou qing. Le père. La mère. Le fils. La fille. Le fils. Son. C'est la première fille dans la famille. C'est l'enfant le plus âgé. Le contraire. Le fils cadet. Ou la fille cadette. C'est l'enfant le plus jeune. Le grand-père. On dit aussi en français. Pépé. Ou papi. C'est très oral. La grand-mère. On dit aussi. La mamie. Ou la mémé. Nous avons aussi l'oncle. Comme en anglais. Uncle. L'oncle. La tante. Aunt. La tante. L'oncle. La tante. Le cousin. Comme en anglais. Cousin. Le cousin. Ou la cousine. Le cousin. Homme. La cousine. Femme. Les fiançailles. Les fiançailles. C'est le moment où on se fiancie. Donc, le verbe se fiancer. Les personnes sont donc les fiancées. Donc, avant le mariage. Le mariage. Le mariage où on se marie. Les époux se marient. Les époux. L'homme. Et la femme. Qu'est-ce qu'on fait après le mariage ? On va en lune de miel. On fait une lune de miel. Mi-yue. Honeymoon. Une lune de miel. Mais parfois, ça ne se passe pas très bien. Il y a des problèmes. Et on peut divorcer. Divorcer. Donc, le mari. La femme. Le beau-père. La belle-mère. Ici, beau-père a deux sens. En anglais, on dit stepfather ou father-in-law. Le beau-père. Le beau-père peut être l'homme qui s'est marié avec ma mère. Le beau-père, ça peut être aussi le père de ma femme. Father-in-law ou stepfather. Nous avons la même chose avec la belle-mère. Mother-in-law or stepmother. La belle-mère, c'est donc la femme qui s'est mariée avec mon père. Ou c'est la mère de ma femme, de mon épouse.